Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, j'ai sur l'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous emmener en visite d'appartement d'un bien après rénovation. Avant cela, je vous montre simplement les parties communes de cet appartement. Une résidence dans l'ancien, avec un escalier donc sans ascenseur, pas de projet d'ascenseur non plus, sans gardien, faible charge, les parties communes tout à fait propres comme vous le voyez. Et l'appartement en lui-même, donc il vient d'être entièrement rénové. Je vous montre déjà l'entrée lorsqu'on arrive. Alors c'est un appartement qui avait assez de place, il y avait des volumes intéressants. Alors pourquoi je vous montre cet appartement ? Il y a deux raisons principales. En fait, déjà il suffit simplement d'un brin d'imagination, vous allez voir, puisque vous voyez il y a trois portes et puis donc de part et d'autre, il y avait les chambres existantes en fait. Alors que la porte du milieu, si on la voit bien, alors c'était un double bâton et c'était en fait le salon. Donc un salon un peu d'une configuration assez atypique avec cette grande pièce de vie où on se trouve et puis ce prolongement, on va dire, ce salon. Donc vous l'avez vu, il suffit tout simplement de mettre une cloison, de mettre une porte simple et on a notre troisième chambre qui est toute trouvée avec, vous allez le voir, un espace de vie qui est plus que suffisant pour installer des fauteuils, il y a un coin télé, vous voyez de la décoration bien sûr, tapis, etc. Donc la configuration s'y prêtait assez facilement. Dès qu'on rentrait, on avait l'idée assez précise des trois chambres et puis en plus de cela, il y a une espèce de renfoncement avec une configuration, encore une fois, qu'on ne rencontre pas tous les jours. Donc de la place pour installer une cuisine. La cerise sur le gâteau, c'est le petit balcon que vous voyez qui est exposé plein sud. Donc là, on prend le soleil. Donc là, encore une astuce toute simple de faire un peu de gazon synthétique et une table de jardin et trois chaises. Et là, on va pouvoir prendre l'apéritif comme ça, quand les beaux jours reviennent puisqu'on est au printemps, au moment où je fais cette vidéo. Donc ça, c'est la première chose, vous voyez, quand vous rentrez dans un appartement, alors parfois, il y a des travaux qui sont nécessaires, il y a des reconfigurations qui sont parfois possibles et utiles. Mais, je vais le dire, la plupart du temps, ou dans au moins la moitié des cas, c'est le genre d'astuce toute bête qui peut faire en sorte que vous créiez une troisième chambre. Et je précise, c'est une troisième vraie chambre avec plus de 9 mètres carrés, et puis une fenêtre comme la loi l'exige. Voilà, je vous montre rapidement les trois chambres. En tout cas, le salon qui est côté de moi, l'ancien salon qui a été reconfigurant, on va dire, en chambre. La deuxième chose que je voulais vous dire sur cet appartement et qui est vraie aussi sur d'autres, voilà, je vous montre simplement l'ex-salon, on va dire, et puis je vous montrais la cloison, toute simple, qui a été créée par l'artisan, avec un placard aussi, chaque chambre a son placard, pas de jaloux. Voilà, placard très important au niveau du rangement, une penderie, des rayonnages, c'est très recherché, apprécié par les locataires ou colocataires. Deuxième chose, ici, on est à Lyon, 8e arrondissement, on est dans un endroit plutôt excentré. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients ? Alors, plus vous vous excentrez, bien sûr, plus vous avez un prix d'achat qui est intéressant, et plus vous allez dans le centre-ville, et plus les prix grimpent. Parfois, au fur et à mesure que vous marchez dans une rue, les prix au mètre carré grimpent. Donc, premier avantage, c'est d'avoir un prix d'achat qui est un peu plus bas que la même surface en plein centre-ville. Ça a l'air assez évident, mais il faut le souligner. Deuxième chose, alors c'était un appartement dans l'ancien, vous l'avez vu, mais dans un état assez correct. Donc, il avait été, j'allais dire malheureusement, rénové par les vendeurs, mais mal rénové, en tout cas pas de manière professionnelle. Donc, il a fallu rénover ce qu'il avait déjà été, parce que ce n'était pas vraiment efficace. En tout cas, c'était dans l'ancien, donc ça, c'est la deuxième chose. Mais si vous suivez cette chaîne, vous savez qu'ici, on ne parle que d'immobilier ancien. Et troisième chose, est-ce que ça peut nuire au potentiel locatif ? Et c'est là mon point. Et en fait, vous avez beaucoup de personnes qui cherchent des appartements sans avoir le soir à rentrer chez soi en patientant une demi-heure, trois quarts d'heure dans les bouchons pour rentrer. Et ici, on n'est pas très loin du périphérique de Lyon. Vous avez un hypermarché qui est juste à côté et tous les petits commerces de proximité. Donc, ça aussi, c'est important si vous souhaitez investir dans un appartement excentré. Vous avez des points d'intérêt. Il y a des hôpitaux, par exemple, qui ne sont pas très loin. Il y a la ville de Bron. Alors, la ville de Bron, c'est l'Imitrof à Lyon. Si vous n'êtes pas lyonnais, vous n'avez sans doute jamais entendu parler de Bron. Enfin, moi, quand je suis arrivé, il y a de ça plusieurs années maintenant, c'est une ville que je ne connaissais pas. Qu'est-ce que vous avez à Bron comme centre d'intérêt ? Vous avez l'université, en fait. Il y a Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3. Et Lyon 2 a une très grande partie de son campus qui est sur cette ville. C'est vrai pour Lyon 1, qui est un site à ville urbaine. Vous voyez, vous avez comme ça des villes qui sont limitrophes et qui ont un énorme potentiel. Alors, soit vous investissez dans ces villes même, au risque de vous priver parfois d'une partie de la population, puisque les étudiants, ils viennent parfois de partout en France. Et eux non plus n'ont jamais entendu parler de Bron ou de ville urbaine ou d'autres villes potentiellement. Ou alors, c'est des villes qui peuvent leur paraître moins sympathiques que Lyon. Donc, vous risquez de vous priver d'un potentiel locatif. En tout cas, vous voyez qu'en investissant de manière excentrée, là aussi, c'est là le cœur de mon sujet, vous avez non seulement un prix d'achat un petit peu bas et puis un potentiel locatif qui est tout aussi grand que ce soit de la part des étudiants qui ciblaient, en fait, il y a un autre appartement dans le même quartier qui s'est rempli avec une étudiante notamment qui était à Bron. Donc, les personnes regardent la carte quand elles ne connaissent pas et elles cherchent à l'arrondissement qui est plus proche de là où ils vont aller. Et deuxième point, ce sont les jeunes actifs aussi qui circulent en voiture notamment et qui cherchent surtout des appartements où on peut attraper le périphérique et sortir du périphérique assez facilement. Voilà pour l'intérêt. Je vous montre pour finir la salle d'eau qu'on n'a pas trop retouchée en fait, puisqu'elle était en état. La salle d'eau qui est au milieu de l'appartement, voilà, avec du bois, une cabine de douche toute simple qu'on a juste relookée, on a changé le pommeau et on l'a un petit peu modernisé. Mais sinon, on n'a pas fait grand-chose dans cette salle de bain. Voilà pour l'intérêt d'investir dans un appartement excentré. Donc si vous qui ciblez en fait beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'investisseurs qui me demandent d'être au pied de l'université ou à 5 minutes d'un métro ou dans un quartier un peu premium et en cherchant la rentabilité aussi. Donc j'ai envie de dire, c'est soit on a un placement un peu patrimonial avec un prix haut et qui, à mon avis, va rester élevé et qui va continuer de monter. Soit vous avez un appartement avec un rendement, avec un autofinancement, voire avec un cash flow positif mensuel de 100 euros ou plus, ça dépend de plein de paramètres. Mais c'est très compliqué d'avoir les deux et c'est en cela que moi j'invite souvent les clients qui me sollicitent, les investisseurs, à s'orienter aussi ou en tout cas ne pas négliger les biens qui sont excentrés et qui recèlent, selon moi et selon mon expérience, un potentiel locatif tout à fait intéressant et qui plus, je vais dire, gage d'une rentabilité et d'un autofinancement. Voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous invite à l'aimer, à la partager si ça peut vous inspirer. Peut-être que vous qui me regardez, vous êtes dans un appartement en fait qui se prête tout à fait une colocation, vous voyez, et voilà, juste en mettant une cloison. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne pour voir d'autres visites d'appartements comme celui-ci. Voilà, vous voyez qu'il a été rénové, c'est des petits détails qui comptent, notamment les rideaux derrière moi, vous voyez, ils ont été coupés sur mesure pour qu'ils tombent droit sur le sol. Ça, c'est le genre de petits détails avec des coloris harmonieux, bien sûr, que vous aurez remarqué, qui séduisent les colocataires, qui donnent le charme à cet appartement et qui va faire en sorte, notamment grâce à son petit balcon, vraiment, qui est assez unique, devrait avoir beaucoup de succès de manière assez rapide. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour les prochaines. Si vous vous abonnez à la chaîne pour ne rien rater des prochains appartements. Au revoir.